Stocker et transporter l'énergie Les ressources énergétiques primaires sont produites partout sur Terre, mais leur répartition est inégale. En effet, certains pays produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment, d'autres n'en produisent pas suffisamment pour leur propre consommation. Le pétrole est principalement produit en Arabie Saoudite, au Venezuela, en Iran, en Irak et au Koweït. Le charbon est principalement produit aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, en Australie et en Inde. L'uranium est principalement extrait en Australie, au Kazakhstan, au Canada, en Russie et en Afrique du Sud. La majorité des énergies primaires, comme le gaz, le pétrole, le charbon, se stockent facilement. Par exemple, on peut stocker le pétrole dans des barils, le gaz dans des bonbonnes et le charbon dans des sacs. Une fois les ressources extraites, ou les énergies produites, il faut les acheminer jusqu'au consommateur. Sur cette carte est indiquée la consommation mondiale d'énergie par habitant. On voit que les lieux où sont consommées les énergies ne sont pas ceux où elles ont été produites. Ces énergies primaires se transportent facilement vers les lieux de transformation ou de consommation. Par exemple, on peut transporter le pétrole dans des pétroliers ou des oléoducs, le gaz dans des gazoducs, et le charbon par camion ou par bateau. La consommation mondiale d'énergie ne cesse d'augmenter. Voici la courbe qui représente la consommation énergétique mondiale depuis les années 1970 jusqu'aux années 2010 environ. Elle représente sur différentes courbes les consommations en pétrole, charbon, gaz naturel, hydroélectrique, nucléaire et les autres renouvelables. On voit que depuis les années 1970, cette courbe ne cesse d'augmenter. Il est par contre plus difficile de stocker de grandes quantités d'énergie électrique. Ainsi, l'énergie produite par les éoliennes, les centrales hydrauliques, les centrales géothermiques, les centrales photovoltaïques est difficile à stocker. Ces énergies doivent être acheminées vers le consommateur immédiatement. Souvent, on les convertit en d'autres formes d'énergie intermédiaire qui sont plus faciles à stocker. Par exemple, on peut les convertir en énergie mécanique ou potentielle, en énergie chimique, thermique, puis les réutiliser plus tard après conversion. Dans certaines centrales hydrauliques, par exemple, l'énergie en excès sert à pomper l'eau qui est remontée dans le bassin supérieur pour être à nouveau disponible plus tard. Voici le schéma en coupe d'une centrale hydraulique. Dans l'ensemble de pompes et turbines, une partie de l'eau remonte par une conduite forcée jusqu'à la retenue d'eau supérieure. Il faut aussi adapter la production et le stockage de l'énergie électrique en fonction des besoins. Voici la courbe de consommation d'électricité sur une journée. On voit qu'il existe des pics de consommation, par exemple ici autour de midi, puis de 18h jusqu'à 20h. Pendant ces pics de consommation, il faut utiliser de l'énergie qui a été stockée. Par contre, il y a des zones creuses pendant lesquelles on peut stocker l'énergie produite en excès. C'est la zone que l'on voit entre 4h et 8h du matin. C'est la zone que l'on voit entre 4h et 8h. Merci.